Eh bien salut à tous et bienvenue sur Gamertech, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du nouveau clavier de Razer, le Black Widow V3 Hyperspeed Mini. Alors sous ce nom à rallonge, on va en réalité trouver l'un des modèles les plus compacts de la marque, puisqu'on va être ici sur un clavier au format 65%. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce format, un clavier à 65%, ça va reprendre une conception assez proche de celui d'un clavier à 60%, sauf qu'on va retrouver une colonne de touches supplémentaires qui va nous permettre de garder un accès direct au flash directionnel. Je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, le Fnatic Strix 65 qui reprenne un format similaire, et de mon côté en règle générale, je trouve ça plus confortable qu'un clavier à 60%. Alors ici à part son format compact, ce nouveau Black Widow V3 Mini, il va surtout se démarquer par ses options de connectivité, puisqu'on va pouvoir l'utiliser en filaire, mais également en sans fil avec au choix une connexion Bluetooth ou directement en 24 GHz avec un toggle USB. Ce modèle est proposé au tarif de 189€, et on va voir ensemble un peu si ce tarif est justifié ou non, aussi dites-moi un peu dans les commentaires si ce type de clavier ça vous intéresse, et si c'est le cas j'essaierai de vous présenter un peu son seul et unique concurrent, le Asus Rock Falcon, qu'on peut lui retrouver aux alentours des 170€. Allez vite fait avant de débuter, je fais un petit tour du côté de la boîte, alors ici le clavier il est livré dans un coffret cartonné, et il s'accompagne d'un angle USB pour la connexion sans fil, d'un câble USB-C vers USB-A pour la recharge ou utilisation en filaire, et enfin un peu de paperasse. Alors on remarque directement l'absence d'un repose poignet, et malheureusement comme on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, ça va se ressentir au niveau du confort. J'enchaîne avec le design du clavier, et ici pour ce passage au format 65%, cette version V3 mini, elle reprend un peu dans les grandes lignes, ce qu'on avait déjà découvert sur les précédents modèles de la gamme, que ce soit le modèle complet ou encore le TKL sur les modèles Black Widow. On retrouve donc un design relativement sobre, avec toujours un châssis noir en plastique, qui va être ici renforcé par une plaque en aluminium. On a aussi cette conception un peu flottante et sans bronture au niveau des touches, ce qui offre un look plutôt aéré à l'ensemble, et ça permet également de bien diffuser le rétroéclairage RGB. Alors du côté définition, le clavier il affiche de belles prestations, et aucun défaut particulier ne saute aux yeux, il ressemble il résiste également bien aux différentes tortures, mais il faudra quand même revenir un peu dans quelques mois, pour voir évidemment ce que ça donne dans la durée. Une fois qu'il est posé sur le bureau, le clavier est évidemment très compact, mais s'il y a des dimensions de 320 x 130 x 25 mm, il reste quand même un peu plus imposant que certains concurrents, notamment ici si on le compare au Fnatic Strix 65 par exemple. Alors cette différence de taille, elle s'explique notamment par cette petite pente à l'avant du clavier, où on va retrouver un peu un plastique brillant et le go rétroéclairé de Razer. Alors naturellement, j'en viens au confort d'utilisation, et pour le coup de mon côté, je ne suis pas forcément particulièrement convaincu, parce qu'on propose cette V3 Mini. Ici, je trouve que la combinaison entre le châssis assez haut et les touches flottantes, ça donne un résultat pas forcément très confortable, et vraiment ça manque d'un repose poignet, comme sur la version complète du Black Widow V3. Après, c'est évidemment une question de préférence, mais de mon côté, j'ai vraiment l'impression de devoir trop plier mes poignets quand j'utilise le clavier, et vraiment sur la durée, je ne trouve pas ça forcément très confortable. Alors du côté des douches, une autre petite déception, avec ici la présence de keycaps en double shot ABS, et non pas en double shot PBT, comme on pourrait un peu s'y attendre, avec un clavier qui coûte presque 200€. Bon par contre, c'est vraiment de l'ABS de bonne qualité, et honnêtement, le keycaps, elle semble parfaitement solide, et en plus on a un petit côté texturé, et finalement c'est assez proche du keycaps en PBT. Du côté des raccourcis, et comme sur les claviers compacts, les actions qui sont initialement présentes sur les touches qui sont ici supprimées, elles restent accessibles en combinaison avec la touche FN. Alors ici, pour s'y retrouver plus facilement, seules que ces touches restent éclairées en blanc quand on appuie sur la touche FN, et ça pour le coup, c'est plutôt bien pensé. En plus des raccourcis de base, on retrouve quelques actions supplémentaires, avec notamment la possibilité d'ajuster l'intensité de l'éclairage, le contrôle du volume, ou encore celui de sa musique. On peut également activer le mode jeu, ou l'enregistrement de macro à la volée, directement depuis le clavier. Sur la tranche arrière, on va retrouver un petit switch, qui permet de basculer entre les différents modes de connexion du Black Louis de l'eau V3 Mini, on a également un petit indicateur lumineux pour l'autonomie, et enfin un port USB-C pour la recharge, utilisation en filaire. Sur l'arrière du clavier, on va retrouver à la base du châssis, un revêtement reprenant le slogan de la marque 4Gamers by Gamers, on retrouve également 4 patins en caoutchouc, afin de le stabiliser une fois posé sur son bureau, ou sur son tapis de souris. On retrouve aussi 2 pieds, pour gérer un peu l'inclinaison du clavier, avec des angles de 6 ou 9 degrés, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi de mon côté, je trouve qu'il est déjà assez incliné comme ça, et je me vois mal vraiment, et incliné encore plus, je pense que ça fera encore plus mal au poignet. Enfin, on a aussi un petit encart, qui permet de ranger le dongle USB, dédié à la connexion sans fil, et ça c'est plutôt malin, parce que ça permet de ne pas le perdre, lorsqu'on se déplace avec le clavier. Allez, maintenant que j'ai un peu fait le tour du clavier, je passe sur sa connectique, et comme je l'expliquais un peu plus tôt, ici, il va pouvoir se connecter en sans fil, donc soit directement en Bluetooth, soit en 2,4 GHz, à l'aide d'un petit dongle USB. Alors ici, petite nouveauté du côté ce dongle, puisqu'il est désormais possible de connecter deux périphériques Razer avec un seul et même dongle, alors il n'y a pas tous les produits qui sont compatibles pour le moment, mais juste quelques souris, moi de mon côté, j'ai testé avec le Razer Naga Pro, et ça semble fonctionner plutôt correctement, mais je recommande quand même de rester pas trop loin du dongle pour ne pas avoir des problèmes de connexion. Alors parmi les autres souris qui sont disponibles et compatibles, on aura la Orochi V2 que je vais vous présenter très bientôt, mais également la Dessadeur V2 Pro. Alors comme je l'ai expliqué, le clavier peut aussi se connecter en Bluetooth, notamment pour pouvoir l'utiliser par exemple sur un smartphone, une tablette ou un PC portable, sans forcément passer par le dongle USB. Alors ici, il est possible de se connecter jusqu'à trois appareils, et on ne peut pas se cuirer facilement de l'un à l'autre, avec la combinaison Fn plus Alt plus 1, 2 ou 3. Après évidemment, gardez quand même à l'esprit, qu'en passant par du Bluetooth, on aura souvent une petite latence, et donc je recommande plutôt cette utilisation pour de la bureautique, ou par exemple pour des jeux qui ne demandent pas forcément une énorme réactivité. Enfin, le dernier mode de connexion, c'est évidemment le mode filaire, ici on a un câble tressé d'environ 2 mètres, en USB-C vers USB-A, on l'utilisera aussi pour recharger le clavier, et ici il faut compter jusqu'à 200 heures d'autonomie si on désactive le rétroéclairage, environ 50 heures avec les éclairages à 30%, et enfin 17 heures avec les éclairages à 100%. Allez, je passe maintenant sur les fonctionnalités supplémentaires, et ici comme la plupart des périphériques Razer, le Black Widow V3 Mini Hyperspeed, il est évidemment compatible avec le UC Razer Synapse. Alors on peut le télécharger directement sur le site du constructeur, et il faut aussi créer un compte pour sauvegarder ces configurations. Bon, ici à force de vous présenter des produits de Razer, vous commencez forcément à bien connaître, et globalement ça va un peu nous permettre de créer différents profils de configuration, qu'on pourra charger automatiquement en fonction de ces jeux ou de ces applications. Depuis le premier onglet, on va pouvoir modifier le mapping de toutes les touches du clavier, avec des actions directement proposées par Razer, ou bien en créant ses propres macros un peu plus complexes. On peut aussi créer un mapping secondaire avec l'option HyperShift, de façon un peu à doubler le nombre de raccourcis du clavier. Alors pour activer ce mapping secondaire, il suffit ensuite d'attribuer la commande HyperShift à l'un des boutons de sa souris ou à une touche du clavier, et de la maintenir pour basculer entre les deux mappings. Alors toujours depuis ce premier onglet, on retrouve également les options concernant le mode jeu, en l'activant avec la combinaison fonction en plus U, on pourra verrouiller certains raccourcis, ou encore la touche Windows, afin d'éviter de revenir sur le bureau en pleine partie. Enfin c'est aussi sur cet onglet qu'on pourra directement synchroniser deux appareils sur le dongle USB, comme je l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo. Le second onglet éclairage, il permet de gérer les différents effets RGB du clavier, alors ici chaque touche dispose de son propre éclairage, et il est possible de choisir entre les effets proposés par défaut par Razer, ou bien de personnaliser tout ça un peu plus en détail, en passant par le Chroma Studio. On peut également régler l'intensité des éclairages, et également choisir de l'éteindre après X minutes, afin évidemment d'économiser un peu la batterie. Enfin on retrouve un dernier onglet, qui me propose également quelques options concernant l'économie d'énergie. Allez je termine cette vidéo, avec un point concernant les performances de cette version compacte de ce Razer Black Widow V3, et ici il embarque de nouveaux interrupteurs Razer Yellow. Alors ils proposent une activation linéaire, et ils vont se positionner comme les switches mécaniques les plus réactifs, mais également les plus silencieux de la marque. Face aux précédents modèles, ils sont légèrement améliorés, avec des petits tampons qui permettent d'atténuer le bruit lorsqu'on fait une frappe. Alors ici la course totale, elle est mesurée à 3,5 mm, pour une activation à 1,2 mm, et une force de 45 grammes. Alors sur le papier, ils viennent un peu se placer en concurrence des chez RMX Speed Silent, ce qui propose une fiche technique assez similaire, mais avec une course totale de 3,4 mm. Alors l'utilisation profite vraiment d'une exéquente qualité de frappe, avec des switches qui sont très réactifs, et effectivement plutôt discrets pour des modèles mécaniques. Alors j'ai principalement testé le clavier sur quelques FPS, comme par exemple Valorant, Warzone, ou encore CSGO, et vraiment c'est très agréable de jouer à ses côtés, et comme j'expliquais un peu plus tôt, même si je ne suis pas forcément fan de son confort, vraiment au niveau performance, il n'y a pas grand chose à redire. Allez évidemment avant de terminer, je vous montre un peu ce que ça donne justement au niveau des qualités de frappe, avec une petite démonstration face à d'autres switches. Et puis je vous montre un peu plus tôt que ça donne à la fin de 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 la fin. Du coup je pense un peu avoir fait le tour de ce Razer Black Widow V3 Mini Hyper Speed, et globalement c'est vraiment un excellent clavier, avec la combinaison d'un format très compact, d'une connexion sans fil efficace, et de switches mécaniques très performants. Après est-ce que ça vaut vraiment 189€ ? De mon côté je trouve ça encore cher, et honnêtement je me positionnerais plutôt aux alentours des 150€, car à part sa connexion sans fil, il n'apporte pas forcément d'énormes innovations, et comme j'expliquais un peu dans cette vidéo, je pense que l'absence d'un repose-poignet, c'est pas forcément le top au niveau du confort. Aussi il faudra un peu le comparer, face à son seul et unique concurrent, donc le Asus Rock Falcon, qui est proposé au tarif de 169€, alors pour le coup il propose quelques petites options plutôt sympas, avec par exemple un panneau tactile sur le côté, ou encore des keycaps en PBT. On reste par contre sur des switches chez Remix plutôt classiques, et celui-ci ne dispose pas du Bluetooth, donc à voir un peu en fonction de vos propres besoins. Alors dans les deux cas, on reste quand même sur des produits qui sont très chers, et honnêtement si vous cherchez un clavier à 65%, et que vous n'avez pas forcément un tel budget, je vous recommanderais de jeter un petit coup d'œil à ma revue du Fnatic Strix 65, que je vous ai présenté il y a quelques semaines, et qui affiche vraiment un excellent rapport qualité-prix, aux alentours des 120€. Enfin avant de terminer, et comme d'habitude, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, et dites-moi un peu de votre côté, si vous trouvez que ce clavier est trop cher ou pas. Aussi bien sûr si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et puis bien sûr si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi de mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous remercie aussi d'être toujours plus nombreux à nous suivre, et je vous dis à la prochaine. Allez ciao !